Salut à tous les cèdres, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing ! Alors on se retrouve avec un son dégueulasse, une image pas terrible, et sans doute une vidéo très mal montée vu le PC que je me tape actuellement. Donc c'est parti pour l'unboxing. Donc voilà, c'est complètement mort ce que je fais comme unboxing. Donc j'ai pris une blanche et une noire pour comparer les deux. Donc nous allons procéder au déballage. Donc dans cette boîte en premier lieu on ne trouve rien au-dessus, je ne sais pas, il manque quelque chose ou pas ? Il y avait une photo en manuel, je ne sais pas. A l'intérieur on y retrouve un fil USB, micro USB pour la recharge. Comme d'habitude des manuels. Et ensuite on retrouve dans la boîte, bien au milieu, bien protégé par un plastique. La X, on va sortir délicatement. Je viens à peine les sortir, elles ont déjà de la poussière. Mais non, mais arrêtez les enfants, voyons. Premier point de vue, la noire est plus jolie que la blanche. Donc là on peut voir, on voit, d'ailleurs on le voyait très bien. On voit le speaker sur le noir, mais sur la blanc, on ne le voit pas. Alors un petit tour des bêtes. Elle pèse son poids. Ouais c'est kiff kiff. Je dirais dans les 300 grammes, elle doit peser 300 grammes à peu près. Si j'ai bien compris, elles ont une puissance de 10 watts chacune. Donc 2 x 10, 20. En dessous où il y a les trous, c'est là où il y a le woofer. Donc je vais essayer de vous le montrer. Là vous voyez la membrane du woofer. Comme sur la petite boîte, on peut prendre le cordon. Où il y a un côté qui est bombé. On peut le poser juste comme ça sur l'enceinte. Et le poser. Voilà. Donc je vais vite fait les tester. Et je reviendrai vers vous un petit peu plus tard. Sous-titrage ST' 501 Bon, 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 bon. Écoutez, malgré leur petite taille, le son est correct. Ça manque peut-être un peu de basse. Même si les basses sont présentes, ça manque peut-être un petit peu de basse. Miii, c'est pas mal du tout, hein. Vous voulez peut-être un petit comparatif ? Ouais, moi j'en voudrais bien. Je vois deux enceintes Sony ici, là, qui sont à peu près dans la même gamme de puissance. On va tester ça tout de suite. Donc voilà, donc on va faire un petit fight très court, très simple. Donc j'ai ici la X2. Je crois qu'il y a même. Il y a même pas besoin de dire le vaqueur. Celle-là, elle donne un putain de bon son. Donc, merci d'avoir regardé cette petite vidéo test. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que Hatsub c'est bien, ne pas Hatsub c'est moins bien. Sur ce, moi, je prends ma clique et ma claque et je me casse. Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada